Bonjour la France, sur Europe 1. Et on accueille celui qui arrive et sans dire bonjour, et qui repart généralement sans dire au revoir, et peut-être même en vous grondant, c'est Didier Porte. Bonjour ! Monsieur Obispo, bonjour ! Bonjour monsieur ! Enchanté ! Enchanté ! Donc c'est moi qui vais faire votre portrait. Ah merde ! Vous avez été gentil ? En fait, je vous explique, je devais venir hier, lundi, pour faire le portrait de Bruno Solo. Mais j'ai eu un empêchement qui m'a obligé à venir aujourd'hui, mardi. Du coup, je me suis retrouvé avec le portrait de Bruno Solo sur les bras. Mais je m'imagine mal vous demander si ça ne vous dérange pas que je fasse le portrait de Bruno Solo à la place du vôtre. Ça vous dérangerait ? Absolument pas. Il est sympa, vous avez raison Bruno Solo. En plus, vous êtes quasiment né à la même date. Lui, le 23 septembre 1964, et vous, le 8 janvier 1965. Ça n'a rien à voir. Ça se joue à quelques dizaines de jours. J'ajoute que le 8 janvier, c'était hier. Donc votre date d'anniversaire coïncide avec la date du passage de Bruno Solo dans Bonjour la France. Ça vous fait quand même de solides points communs. Cela dit, si vous ne pouvez pas du tout l'encadrer, Bruno Solo, le portrait que je fais de lui et qui va devenir le vôtre, si vous en êtes d'accord, bien sûr, aura toutes les raisons de vous enchanter. Je n'y parle quasiment pas de lui. Ben oui, pour l'énerver, parce que je suis comme vous, je ne peux pas l'encadrer, Bruno Solo. Pour l'énerver donc, dans le portrait qui est censé être le sien, je me suis fait un point d'honneur de ne parler que de son ancien acolyte, Yvan Le Bolloc, en vantant abondamment ses qualités naturellement. Et si j'avais été dans le studio hier matin, je ne vous raconte pas la tête qu'aurait tirée Bruno Solo en m'écoutant faire un portrait dithyrambique d'Yvan Le Bolloc à la place du sien. Ça l'aurait rendu dingue ! Moyennant quoi, j'espère que vous prenez la mesure de votre chance, M. Obispo, puisqu'en m'autorisant à utiliser mon portrait de ce salopard de Bruno Solo pour faire le vôtre, vous allez bénéficier de celui très élogieux d'Yvan Le Bolloc, lequel, cerise sur le gâteau, comme disent les jeunes, se trouve être musicien, comme vous. Certes, vous n'évoluez pas tout à fait dans le même registre. Le Bolloc, pour sa part, fait une très jolie carrière de chanteur manouche, alors que ses origines ethniques le destinaient plutôt à ouvrir une crêperie boulevard Montparnasse. Qu'à cela ne tienne, il est devenu le premier chanteur manouche breton de l'histoire de la musique festive. Je vous recommande sa version de Jobi Joba en gaélique, accompagnée à la gornemuse électrique, c'est mortel, comme disent les académiciens. On appelle ça du flamme-rock progressif. Enfin, je crois, il faut voir un carrière Wiesman. Mais je sens bien, monsieur Obispo, que dans le fond du fond, vous préféreriez que je trace directement votre portrait, sans passer pour se faire par le récit circonstancié des carrières de Bruno Solo et d'Yvan Le Bolloc, que vous détestez par ailleurs. Enfin, surtout Bruno Solo, si j'ai bien compris. Je reconnais bien là l'égocentrisme forcené qui vous caractérise, vous les artistes, et qui va me valoir une fois de plus de me faire m'origéner par Daphné Burki sur le thème « Encore une fois Didier, tu n'as pas travaillé ta documentation, manifestement tu ignores tout de notre invité, qu'est-ce que c'est que ce je m'en foutisme ? » Et oui, elle n'a pas l'air comme ça, Daphné Burki, mais elle peut se révéler d'une rare brutalité. Mais pas tout ! Justesse ! Quand elle m'origène, elle m'origène. Mais non ! Bref, je vais me faire salement engueuler, à cause de vous, soit dit en passant. Mais de toute évidence, ça ne vous empêche pas de dormir. Je reconnais bien là l'égoïsme sans limite qui vous caractérise, vous les artistes, que pour vos gueules ! Eh bien non, ma chère Daphné, ne vous en déplaise, j'ai travaillé d'arrache-pied sur ce portrait de M. Obispo. J'aurais pu me contenter de glaner ici et là quelques informations sur l'actualité de Bruno Solo et d'Yvan Le Boloque. Et non ! J'ai carrément consulté l'affiche Wikipédia de notre invité. Oui, madame ! Deux pleines pages y en avaient, écrites en tout petit de surcroît, et que j'ai donc survolé de bout en bout. Et au terme de mon enquête, je suis en mesure de vous révéler deux scoops. Petit un, en dépit de ces multiples collaborations avec des palanqués d'artistes, je n'ai pas trouvé une seule chanson de Mouloudji au répertoire de M. Obispo. Bon, c'est un choix, vous n'en sortez pas grandi, mais c'est votre liberté. Vous préférez participer à des télécrochés à la con, avec des collègues chanteurs improbables, des Québécois rhinopharyngiteux, ou encore des exilés fiscaux en peau de lézard, rêve défoncé à la portugaise de synthèse ? Pardon, je m'énerve. Comme d'habitude. Deuxième scoop, en 1997, lors d'un concert en plein air à Ajaccio, notre invité s'est fait blesser à l'arcade sourcilière par un individu équipé d'une carabine à lunettes, une arme d'intellectuel par excellence. Alors, je n'ai pas retrouvé la sanction pénale que la justice a infligée à votre agresseur, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été trop lourdement condamné. Il est vrai qu'à l'époque, vous veniez de faire la première partie de Céline Dion, il a dû donc plaider avec succès la légitime défense. Bref, en découvrant qu'en 1997, vous vous étiez fait tirer dessus exactement comme Jacques Chirac, cinq ans plus tard lors d'un défilé, j'ai été pris d'une soudaine illumination. Je me suis dit, pourquoi ne pas proposer à Pascal Obispo de faire son portrait à travers celui de Jacques Chirac ? Je suis sûr que ça va lui plaire et ça sera quand même plus valorisant que de passer par Yvan Le Bolloc. Je reconnais bien là la mégalomanie galopante qui vous caractérise, vous les artistes. Alors c'est parti. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris. En 65, il est élu conseiller municipal de Sainte-Ferréole en Corrèze, berceau de la famille Chirac, sans qu'il se soit présenté. Un an plus tard, Georges Pompidou... Non, ça suffit Didier, ça suffit. Là c'est Pascal Obispo, vous laissez Jacques Chirac de côté. Voilà, c'est reparti en 2018 comme en 2017. La censure recommence. Je fais une chronique puissante, coulée en lumière, la connivence entre certains artistes de variété et des hommes politiques de droite. Et on me coupe la parole pour empêcher la vérité d'éclater. Messieurs les censeurs, bonjour et bonne année. Merci Didier Porte. Allez hop, c'est parti. Il est parti en colère.